Je m'appelle Backfire et on va terminer un peu cette saga d'Astérix. Et je vais vous parler de Astérix au service de sa majesté. Alors en fait les Jeux Olympiques n'étaient pas terribles. Autant celui-ci j'ai beaucoup apprécié. Je n'ai pas trop compris les critiques du film. Parce que j'avais trouvé ça vraiment bien. C'est une oeuvre qui jouait bien, très bonne actrice. Et qui jouait très bien dans le film. Et il y a plein de blagues très drôles. En plus c'est fait avec deux bouquins. Et franchement... Après avoir conquis la gourmet à l'Egypte et l'Hispanie. César porte le nom de Rome. Jusqu'à cette île appelée l'Italia. Incroyable. Moi je crois bien que j'ai l'accordé avec les dieux. Je suis le respectueux, il est excellent en César. Catherine Deneuve, voilà, excellente en règle anglais. Joli thorax, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a réussi cet exploit ? Quoi ? Bon, le bout du ring, c'est le matin, on se lève tôt à la campagne. Ouais, mais moi je viens de l'Utesse. Il y a l'Utesse et l'Aurlac, la lance-couchant. Non, foutez-moi l'appel et l'héberon. Je vous présente, Johnny Darax. En santé ! C'est ce duo, Edouard Verre, deux par duo. Enfin, ce voilà. On sera vite revenu, tu sais. Allez, allez, allez. Allez, on va valer le petit bureau, t'arrête tes mots, je me lance la dame, ben, bien. C'est vrai qu'elle nous oublie, ça rend le droit de nous à vraiment bien. Et j'ai l'impression que je lui plaie pas. Tu aurais vraiment lui plaire, Mise Machin ? Il y a eu un petit cadeau, c'était mon plaisir. Le Gaulot a débarqué 30 minutes avec une arme secrète dans un tournoi. Excellent, tu vas, peux-tu parler, chérie ? Les vikings. Je pense que les épices pour ce film sont bien faits, sont plutôt bien écrits. Il y a une autre histoire qui est convaincée, qui est Astérix chez les vikings et chez les vikings. C'est une bonne situation, le bourreau. Je me dépasserai. Ça m'intéresse vraiment, c'est parce qu'on a un moment l'occasion de rencontrer un bourreau dans cette nuit. C'est vrai que quand ça arrive, c'est ce que c'est la dernière fois. Et voilà, moi je l'ai vu deux fois, je l'ai vu avec un ami. Je l'ai vu une fois tout seul, de mémoire. Et voilà, il y a plein de moments qui sont... Ils sont plutôt drôles. Alors attendez. Ça mes amis, c'est l'armée la plus puissante qui s'apprête aujourd'hui à conquérir cette île appelée Britannia. Je dis, nous devrions donner la lettre. Je me demande si nous pourrons résister éternellement. Il existe pourtant un village qui a réussi cet exploit. Quoi ? Plus les costumes sont marqués, la musique est bonne, donc je n'ai pas compris, vraiment. Ah oui, c'est l'ancien modèle, ça ? Ah oui, c'est non. Une dépense de Zomine Sesterce pour un voignage en carrière privée. Ça fait client-bac qu'il est passé le week-end. J'ai le plaisir de vous annoncer que le tonneau est arrivé sur le sol breton. En plus, il y a plein de moments en jeu comique, c'est cool. Avec plein d'épices aussi, c'était pas bon. Je ne sais pas comment il dit ça, Astérix. Je trouve que là, autant Clovis Cornilien qui n'a rien à voir en Astérix, autant Édouard Baird, excellent en Astérix. Là, ce que tu es un peu fou, un peu méta, un peu lunaire. Non, franchement, il n'y a plein de choses à dire sur ce film. Moi, franchement, j'en ai un beau film, c'est très très drôle, alors, attendez. Non, mais ce passage est très très drôle. C'est une bonne situation. Bonjour. Non, je veux dire, c'est un métier que vous recommandez aux médias. Je vous assure que ça m'intéresse vraiment. C'est parce qu'on a rarement l'occasion de rencontrer un bourre dans sa vie. C'est un bon, la différence. Dites-moi, vous, c'est une vocation dans votre cadre ? Je veux dire, est-ce que c'est une passion qui est venue à l'étier ? Ou au contraire, peut-être que c'est un conseiller d'orientation qui vous a aiglié vers cette voie qui n'est pas de votre garage, parce que vous le faites très bien. Je vous le dis, franchement, je trouve que c'est du très bon boulot. Mais je me disais qu'en même temps, si ce n'est pas un métier choisi, vous t'arrêtez tout de suite. D'accord, c'est bon, je vais parler en fait. Oui, j'ai envie de parler là. Oui, c'est Guy. Il fait le bourreau, mais devant Obélix, il se couche. Il est énorme. Ce peuple redoutable qui vit tout en or, là où la neige ne fond jamais, il y a eu du six mois. Il y a un pitoyable qui boire dans le crème de l'eau. En plus, c'est bien fait, je trouve, franchement, pour ne pas les critiques, je filme, je n'ai pas dit que c'est un chef-d'oeuvre. Franchement, c'est un très bon film. J'ai l'eau, avec celui d'abord. Au contraire, il est dans ce côté décalé, dans ce côté drôle. Et avec l'univers des séries, ça marche bien en fait. Le casting, il est bon. Tu as quand même Édouard Vert, de par Dieu. Comment ça s'appelle ? Charlotte Lebon. L'autre gaulois, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Mais l'acteur, il est bon aussi. Valérie Lemercier. Donc, non, non, franchement... Pourquoi ? Pourquoi quoi ? Est-ce que tu es toujours dans des pâtes ? Bah, écoute, mon vieux, c'est comme ça. Dans toutes les histoires, il y a un bon et un méchant. D'accord. Donc, c'est toi le méchant, maintenant. C'est toi le méchant. C'est les aventures d'Astérix. C'est quoi, les aventures de César ? Ah, ça, ça m'a fait prêter, ça. Mais attends, tu sais ce qu'elle fait, ça ? La guerre des Gaules. On m'a vraiment dit, les aventures de Jules César, par Jules César. On s'y volve, ça, mon petit gars, ça, c'est une histoire. Avec un grand âge. Tu peux m'envoyer ça ? Je crois que c'est un réparti de toi, je ne peux pas vous dire. Je ne connais pas bien compte de qui tu es en face de toi. Un passage sur terre aura un tel impact que dans 2000 ans. On dira, on est en 2000 après JC. Mais tu as fait quoi, toi ? Moi ? Oui, toi, avec ton petit air supérieur, c'est quoi ton petit déloir ? Oh, moi, je ne peux pas être un grand homme. Je sais juste être un type bien, tu vois. Le matin, je me lève, je suis content. Je vais voir les copains, on se fuit des coups de main, on rigole, on s'engueule. Et tous les dimanches, on se mange un gros sanglier, ensemble. T'as roncé, quoi ? T'as roncé. Puis je te signale que dans mon village, il y a quelqu'un très respecté. T'as roncé. T'as roncé ? Mon esprit, un lien à ma puissance, on va casser la baraque. C'est pas faux. Pourquoi je vois ça ? Parce que je suis ton père. Mais non. Attends, il y a quoi il a... Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah, laisse-moi faire un temps, j'ai vu que c'est marché. Ouais, ça va, je te dis que non. Bon, n'oublie pas de commenter, de liker la vidéo. En tout cas, excellente astérisque. Et si ce que je vous ai montré ne vous a pas convaincu, allez voir le film et faites-vous votre opinion par vous-même. Voilà, en tout cas, je vous remercie. Voilà, c'est le dernier volet d'Astérix que je fais. Donc, n'oubliez pas de commenter, de liker la vidéo. Et à la prochaine. Ciao tout le monde.